Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon et Julien Tanty. Il y a quelques jours, le couple a fêté ses 5 ans de mariage. Pour l'occasion, Manon et Julien sont sortis et ont ensuite fait la fête pendant toute la nuit. Mais visiblement, ils ont vraiment bien arrosé leur anniversaire de mariage. En effet, tout à l'heure, le couple a raconté ce qu'il s'est passé ce soir-là. Julien a notamment filmé Manon dans un état second. Il explique comment il a retrouvé sa femme, qui était complètement ivre, par terre dans la cuisine. Ces images ont d'ailleurs choqué les internautes, qui ont été très nombreux à tacler Manon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est mon heure, je vais y passer. Je ne vais pas y échapper. J'ai essayé d'esquiver, il veut parler de ça depuis. Oui, c'est bon. Tu fais 18 heures, il veut me parler de ça. Bon. Donc, tout se passait bien. On récapitule, on reparle de la soirée d'hier. Donc, la soirée d'hier, tout se passe bien, tout ça. On va au resto, on va au resto, on va en boîte avec des copains, copines. Trop bien, bonne ambiance. Restaurant, ça va, bonne ambiance, très bonne ambiance même. Après, on rejoint les copains, les copines en boîte. Très bonne ambiance. Trop bien. Bon, je commence à raconter. Et il arrive à la fin de soirée où les lumières s'allument. Et là, je rencontre, je fais connaissance du patron de la boîte, tout ça, on parle. Et maintenant, on intervient dans la discussion. Et là, on comprend avec le patron que Manon est... Ça arrive. La bulle d'alcool est à consommer avec mon modération. Manon est très amochée. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui va quand on le parle, mais rien. Je sais, en fait, tu sais que je me souviens d'un truc, c'est que je cherchais le nom d'un resto, ici, et je ne le trouvais pas. Ça y est, je ne l'ai retrouvé. Mais bref. Bref. Il n'y avait rien qu'à l'étalement, moi, presque avec le patron, on se regardait, mais genre, bon, ça va. En plus, j'étais vexée que, genre, vous ne m'écoutiez pas. On a compris qu'il était 4h du matin, que ça va, c'était la malade, on est en boîte de nuit, donc ça va, il est habitué. Non, mais par contre, j'étais gentille, tu vois, je n'avais pas un mauvais délire. Il n'y a rien qu'à aller, dans ce que je disais, on ne comprend pas. On parlait d'un truc. C'est rare, et je vous jure que c'est rare. Bref, on parlait d'un truc, elle était sur un autre sujet, on ne comprenait pas tellement, je l'appelais Bébéo. Tellement, hier, je t'appelais Bébéo. Je disais, mais arrête, je te compare à Bébéo ce soir. C'est pas cool. Si. Bref. Tu m'avais dit ça, je l'avais pas mal appris. Ah non. C'est super bon délire, comme quoi. Ensemble. Le meilleur est à venir. En bas pour toi. Chérie, tu peux recadrer un peu vers moi ? Voilà, merci. Donc avant de sortir, elle m'a dit, Bébéo, là, il faut y aller, je ne me sens pas bien. Hop là. Non, non, d'un seul coup, alors. Attends, là par contre, je te dis mon ressenti. Ok ? Jusqu'à présent, je sentais que j'avais du mal à articuler ou à me faire comprendre. Mais bon, voilà, écoute, c'est la vie, ça peut arriver. Et à un moment donné, je sens, ça tourne. Pour que je te dise, attends, sois honnête. Est-ce que je te l'ai dit une seule fois, en huit ans, Bébé, il faut qu'on rentre ? Non, 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 elle, elle veut faire le ménage de la boîte, elle veut rester jusqu'à là. Moi, j'ai peur, je reste bien, je me sens bien, quoi. Combien de fois, moi, je pars, je prends un taxi, je pars, et c'est elle qui me rejoint après, je m'en fous. Est-ce que je t'ai déjà dit que je me sens mal ? Est-ce que je t'ai déjà dit que je me sens mal ? Et non, jamais. Bon, bref, on rentre. Et sur la route, je vois qu'elle est un peu pas de rack, et je la porte au bras. Ah, voilà. C'est pas la route, c'est sur le chemin. Oui, sur le chemin. Je la porte au bras, parce qu'elle n'arrive même pas à s'installer. J'avais des talons à 5 cm, il y avait 50 000 marches à descendre. Je la porte, et là, moi, du coup, moi, j'ai fait la fête, elle me dit, dans sa manière de parler, mais comment tu vais pour réussir à me porter ? Je comprends pas. Moi, j'arrive même pas à marcher. Et là, je dis, bon, vas-y, t'inquiète, je gère. Donc, je la porte et tout, mais c'était quand même assez loin, donc il y avait beaucoup de pauses. Bref, on monte dans le taxi, et là, dans le taxi, je vais pour mettre l'adresse. On trouvait pas, et elle prend le téléphone. Je dis, non, 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 surtout pas, surtout pas, laisse-moi gérer. Non, t'inquiète pas, moi, je gère. Je dis, oh putain. Et alors, j'ai une adresse ? Moi, je voulais pas rentrer en clash. Elle a mis l'adresse, rien à voir. Et le taxi, j'ai fait, it's not this, follow me, follow me. Et le mec, je lui faisais, left, right. Elle, elle était contente, elle était dans son délire avec son téléphone. Elle croyait que le mec qui suivait, moi, je faisais, right, left. Si, si, je te jure, j'avais mis un truc, rien à voir, bref. Et là, on arrive à la maison. Attendez. Là, c'est à mon tour. Non, la raconte, parce que je me souviens plus. Ah ouais, à mon avis, tu te souviens plus. On arrive à la maison. Bref, elle est un peu énervée. Je me souviens. Pas énervée, elle est pas énervée, mais elle est un peu... Non, j'étais mal. Un peu aigrie, parce que, bon, elle était énervée. Je sais pas, je sais même pas pourquoi tu étais... Ah non, quand j'arrive dans la maison. T'avais quelque chose qui t'énervait ? Non, mais il y avait quelque chose qui t'énervait, bon, bref. Ah oui, 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 ça y est, ça y est, je me rappelle. J'ai de l'eau. Il y avait quelque chose qui t'énervait. C'était quoi ? C'était le fait que tu n'arrivais plus à marcher. Ah ouais ? Oui. Comme on bat, je comme on bat, là, là, là. Et moi, je t'ai dit, bébé, va boire de l'eau. Va boire de l'eau. Parce que le but, c'est quand tu sors de soirée, c'est vraiment de bien s'hydrater. Moi, c'est ce que je fais toujours. Je boire toujours, mais un litre, j'essaie de me boire un litre d'eau, bon, bref. Attendez, j'ai un truc à vous dire. Et là. Entre parenthèses, attends, dis rien. Et là, j'arrive au finish. Attendez, là, ce qu'il va vous raconter, là. Je m'en souviens, enfin, c'est pas que je m'en souvenais plus. Quand il me l'a montré, je m'en souviens. Mais il m'a pris en photo. Bon, attendez, attendez. En vidéo. J'ai la preuve. Donc là, moi, je la laisse aller dans la cuisine. Donc moi, je fais ma vie dans la maison. Je vais, je viens. Putain, les minutes, elles passent, elles passent, elles passent. Il n'y a pas de maman. Je me dis, mais c'est bizarre. Elle dit où ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais vraiment, les minutes, elles passent. Je ne sais pas, 20 minutes, 30 minutes. Mais arrête d'abuser. Bon, je ne sais pas. Les minutes, elles passent. Deux minutes. Les minutes, elles passent. Ça, je me souviens très bien. Les gars, les minutes, elles passent. Il est parti, il est parti, il est parti sur pipi. Après, je n'étais plus là. Là, tu te souviens des minutes, toi. Tu ne te souviens pas comment monter deux marches, mais je te souviens des minutes. Bon, bref. Je cherche un nom partout. Je la trouve où ? Je vais vous mettre la vidéo de suite. Je vais vous mettre de suite. À votre avis, deux minutes. Où elle était. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Cinquante mariage, énorme. Comment tu fais pour te souviens de tout ? Moi aussi. Moi, j'étais normal. Ok, bon, attendez. Donc, du coup, entre temps, on met une heure à aller jusqu'au taxi. On monte dans le taxi. Et là, qu'est-ce que j'ai fait avec l'adresse ? On monte dans le taxi. Là, le mec, moi, j'ai dit give me your phone and put the address. Et là, elle ne veut pas. Elle veut gérer, ça y est. Elle a ce besoin en elle de vouloir gérer. Je suis trop... Et là, elle prend le téléphone, elle fait un carnage. En fait, notre adresse, il y a plusieurs rues qui s'appellent pareil. À part si tu mets le nom du quartier. Mais elle n'a pas mis le nom du quartier. Moi, je l'ai vu. Je lui dis, bébé, moi, tu te trompes. Non, 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 je ne me trompe pas, moi. C'est ce que je fais, moi. Moi, je... Un peu plus en portable, d'amis. Je ne me trompe pas, c'est ce que je fais. Et là, quand je vois que le mec, il met le GPS, je ne sais pas où il faut rentrer à la maison. Je vois qu'il faut aller à droite, mais le GPS, il va à gauche. J'ai dit, oh, putain. Le problème, c'est que si je reprends le téléphone et que je change, je rentre en dispute, je ne me sens pas. Oh, Rod, j'étais très fun. Oui, mais il suffisait de très peu pour que ça puisse... Non, ce n'est pas cool. J'étais trop bon délire, je voulais parler de marche et tout. Du coup, le mec, je posais discrètement. Take right. Elle était sous ton téléphone, elle n'entendait pas. Et moi, je lui tapais à l'épaule. Right. Non, left. Bon, bref, on s'est sorti. Bref, on arrive à la maison. Et de là... On arrive à la maison. De là, elle me dit, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à monter les escaliers. Je n'arrive pas à descendre les escaliers. Elle était énervée avec les escaliers. J'ai trois marches pour monter les escaliers. Elle avait fait le cri sur les escaliers. Elle était énervée. Les escaliers sont grands, ils sont petits. Je n'arrive pas à les monter. Bon, bref, elle était énervée avec les escaliers. J'ai dit, mais écoute, j'ai une méga solution pour toi. Va boire de l'eau. Va te boire de bonnes bouteilles d'eau. Tu te bois un litre et tu vas être bien. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, elle part dans la cuisine. Moi, je pars. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas. Bon, bref, je la cherche, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Pas de Manon, pas de Manon, pas de Manon. Pas de Manon. Manon n'est plus là. Je la cherche partout. À votre avis, j'étais où ? Les gars, je la cherche partout, pas de Manon. Je me dis attends. Attendez. Et vous savez que là, écoutez bien, pourquoi est-ce que je vous fais cette souris maintenant ? Il était en salle de bain, en train de se brosser les dents. Et il me dit, mais toi, tu ne sais pas ce que j'ai retrouvé dans ma pellicule photo. Il me dit, hier, je t'ai pris en photo, en vidéo. Il dit, hier, j'ai une vidéo souvenir. Ah, j'ai toutes les vidéos. Et moi, je ne me souvenais pas non plus. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada